L'un des arguments, les structurants de ce livre, la phénoménologie des sexualités, c'est que nous sommes tous et toutes, tous les humains faits de féminin et de masculin, au niveau le plus petit, c'est-à-dire chacune et chacun de nous, mais également que le monde entier est traversé de ce qu'on peut appeler du féminin et du masculin. Eh bien, le cas de Jacques Brel est très intéressant parce qu'il est à la fois extrêmement masculin et extrêmement féminin. L'Occident, c'est la culture de la maîtrise de la nature humaine et non humaine. Et cette culture de la maîtrise, elle nous fait perdre le contact avec quelque chose qui nous constitue, que je viens d'évoquer, que sont féminins et masculins. Progressivement, on perd de vue. En gros, l'effort du livre, la phénoménologie des sexualités, c'est de recontacter ceux que sont en nous, féminins et masculins. Le fait de le perdre de vue fait que nous avons un contact biaisé avec féminins et masculins. Alors, par exemple, Brel dit, c'est ridicule de ne pas comprendre ou accepter le fait qu'un homme puisse pleurer. Alors, on est dans un exemple très intéressant du rapport entre masculin et masculin peut-être un peu dévoyé ou au contraire, etc. Brel, lui, il revendique. Il est très viril, hein. Au sens, le plus banal du théâtre, le mâle, quoi. Et en même temps, c'est un homme mâle qui dit, mais pleurer pour un homme, c'est pas du tout honteux. C'est pas du tout honteux. Alors que dans toute l'histoire de la pensée, y compris en Extrême-Orient, il ne faut pas pleurer. Mais Brel, lui, il revendique de pouvoir pleurer. Parce que si on prend un type comme Caillou ou un gars comme Brassens, bien sûr, il y a des différences. Et si on prend un type comme Mondroguiste, enfin Jeff, et Franz, bien sûr qu'il y a des différences. Mais il y a une espèce de commun dénominateur de tendresse qui est la grande qualité de l'homme. Un homme qui n'est pas tendre, c'est pas un homme. Un homme dur, ça n'existe pas. Un homme qui ne pleure pas, ça n'existe pas. Ça me fait, ça me terrorise. Ça me terrorise. Ça n'existe pas. Faut-il être égoïste pour ne jamais pleurer ? Que ce soit de honte ou de joie. Pour plein de raisons, je propose de ne pas détailler ici, mais on peut renvoyer le masculin à quelque chose de doux. Contrairement à ce qu'à notre époque, on croit. À notre époque, puisqu'on a en vue le viril, au sens de la virilité mâle quand on parle du masculin, on oublie quelque chose qui est très très profond dans des pensées anciennes, en particulier le monde grec en Occident, qui est qu'il y a quelque chose de doux dans le masculin. Et je pense qu'on peut faire l'hypothèse qu'en bref, homme, mâle, viril, tout ce qu'on veut, combien un animal, quand il chante, revendique la possibilité pour un homme mâle de pleurer, d'avoir des sentiments poétiques, des sentiments d'amour. C'est quelque chose qui revient à se rapporter à la question du sens, à une forme de douceur, à une forme de tempérance recherchée. Les larmes qu'il revendique. Mais il le revendique de manière très intense. C'est trop facile quand les guerres sont finies, d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie, vous ne voyez non point vos cimetières. De toi donc, grand Jacques, laissez-les donc crier, laissez-les pleurer de joie, toi qui ne fuis même pas soldat. Donc il est à la fois dans quelque chose de démesuré et à la fois dans quelque chose qui en lui recherche une forme de douceur et de tempérance. Et c'est très contradictoire. Et il cherche ça dans quelque chose qui est une forme de douleur. Ce que je crois, c'est que s'il y a de la douleur, si je ne me trompe pas, ça ne veut pas dire qu'il manque d'humour, mais s'il y a de la douleur ou de la souffrance, c'est que le féminin et le masculin en lui sont à la fois intensifiés et dans une forme de dévoiement. Et lequel dévoiement est loin de concerner exclusivement Jacques Brel ? Ça concerne le monde entier. Il est le résultat du fait qu'il y a désormais un écran qui n'est pas opaque. Sinon, on aurait totalement perdu le contact avec ce que sont féminins et masculins. Mais il y a un écran au moins semi opaque entre féminin et masculin d'une part et notre monde d'autre part. Et du coup, quand nous recontactons quand même féminin et masculin, c'est de manière assez dévoyée. Ce n'est plus de manière qu'on pourrait qualifier, quitte à provoquer un peu de scandale, naturelle. Buvons aux jeunes filles qu'il me reste à aimer, buvons déjà aux filles que je vais faire pleurer. Et tant pis pour les fleurs qu'elles me refuseront, je serai sous dans une heure, je serai sans passion. Ami, remplis mon verre Encore un et je vais Encore un et je vais Non, je ne pleure pas Je chante et je suis gay Mais j'ai mal d'être moi Ami, remplis mon verre Ami, remplis mon verre Nous ne contactons plus directement ce que sont féminins et masculins Et du coup, le rapport que nous entretenons avec ces deux aspects de nous-mêmes est tendu Et il me semble que c'est le cas en la personne de Jacques Brel